Donc Mickaël, la dernière fois, tu me parlais d'un aérographe, du même aérographe Aztec, mais plutôt en plastique, et donc là, tu me montres un petit peu à quoi ça ressemble. Ah voilà, ouvre la boîte, je t'ai tout préparé. Que je vois un petit peu, oui bon, ok, c'est carrément la même chose en plastique. Et voilà, donc les boîtes sont les mêmes, c'est des boîtes qui sont dessinées au laser, c'est coupé au laser pour ranger, après pour les coffrets, c'est exactement les mêmes intérieurs, il y a juste l'aérographe qui change. Juste le corps, celui-là est en plastique, et celui-là est en métal. Alors c'est un plastique bimatière, tu vois quand tu touches la partie noire, elle est un petit peu plus agrippante que la partie grise. Elle est un peu comme un volant de voiture. Pour ceux qui ont le permis. Effectivement, en tout cas c'est très léger, en comparaison avec celui-ci qui est beaucoup plus lourd, il n'y a pas photo. Et celui-là sera sans doute plus confortable pour les longues séances de peinture à l'aérographe. La seule chose qu'on peut y voir, c'est est-ce que le travail sera le même avec celui-ci ou celui-là ? Alors d'un point de vue technique, les deux sont exactement les mêmes, c'est-à-dire toutes les options dont on a parlé tout à l'heure sont présentes sur les deux. Tu vois, tu as par exemple la vis micrométrique ici que tu as de l'autre côté, double action, le système de... L'intérieur est le même quoi. L'intérieur c'est exactement le même. C'est simplement les deux demi-coques qui forment le corps, qui un sont en plastique bimatière et les autres sont en aluminium. Alors après c'est vraiment une histoire de goût, bon je sais qu'il y a des gens qui ont l'habitude de travailler avec des aérographes traditionnels, qui lorsqu'on leur a mis un aztèque tout en plastique, ça les a un peu dérangés parce qu'il y avait ce poids justement qui leur manquait. Maintenant quelqu'un qui commence avec le plastique, comme il n'aura pas connu d'aérographes lourds, la mise en main sera immédiate quoi. En plus on peut le dire, celui-là est moins onéreux que celui-là quoi. Clairement, si on veut le métal c'est un peu la version un peu luxueuse, voilà. Bon en petit avantage aussi, celui en alu se nettoie quand même un peu mieux que celui en plastique parce que je vais essayer de rapprocher la caméra. C'est un plastique qui est légèrement granuleux donc ça se nettoie mais c'est plus difficile que celui-là qui est en alu poly où là ça va tout seul. Ça brille. Voilà. Mais qu'on soit très clair, les deux travailleront exactement de la même façon, de la même finesse, ils ont exactement les mêmes options l'un que l'autre. De toute façon, selon moi, si l'intérieur est identique, il n'y a pas de raison. Sur des longues séances, celui-là sera plus confortable. Toi tu préfères ? Ben, je n'ai pas essayé très clair, moi je n'ai pas essayé celui-là mais si tu me dis qu'à l'intérieur c'est pareil, je veux dire, il fonctionne de la même façon. Oui. Donc, et sincèrement, il y a plusieurs dizaines de grammes de différence. Ça, c'est vrai que les gens qui regardent ne peuvent pas le sentir. Celui-là pèse 5 grammes, celui-là en pèse 40 ou 50 facile. Ouais. Donc, sur des séances de plusieurs heures, ça fait une différence. Ça fait une différence. Tu vois, c'est marrant que tu me dises ça parce que, bon, moi je travaille plutôt avec celui en alu et je n'arrive pas à travailler avec... Et ce n'est pas une histoire de... C'est une histoire de poids. Moi j'ai besoin d'avoir ce poids-là dans la main. Mais encore une fois, c'est hyper personnel. Ouais, ouais. Après, c'est comme il y a qui aime les blondes, il y a qui aime les rouges. Pardon ? Oui, effectivement, c'est un choix pour chacun. Moi j'ai donné un petit peu l'avis qui me conviendrait, mais sur des longues séances, sachant qu'en plus, s'il est moins cher pour un débutant, j'opterais plus pour ça, bien que je ne l'ai pas essayé. Mais sachant qu'il fonctionne pareil et que l'intérieur est le même, il n'y a aucune raison que ce soit moins bon. Alors, pour parler chiffres, il faut savoir que c'est quand même la plus grosse vente chez nous. Celui-là ? Ouais, ouais. Écoute, c'est que... Et quelle est sa référence ? Ça, c'est le 4709 en plastique et en aluminium, c'est le 4809. Mais les coffrets sont les mêmes. Après, c'est vraiment un choix, c'est un choix perso, mais c'est vrai qu'on va forcer d'avouer que pas mal de gens se sont retrouvés dans ce que tu as dit. On va passer un petit peu à des exercices de meinture, peut-être ? Allez ! Merci. Merci.